Générique ... Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce mardi sur A12. Voici les titres du journal. La besoin se font pressant pour l'Ukraine avec l'installation de l'hiver. Demi mercredi, une conférence des alliés de Kiev s'ouvre à Paris pour envisager les moyens à dégager dans l'immédiat face à la crise humanitaire qui s'annonce. C'est une première en Europe. Le siège du Parlement européen à Bruxelles a été perquisitionné hier lundi. Plusieurs membres de l'institution sont impliqués dans un scandale de corruption impliquant le Qatar. La vice-présidente Eva Kaili a d'ailleurs été écrouée. Une fois de plus, nous ferons un détour par le Maroc où on se préparait pour la confrontation de ce mercredi face à la France dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar. Les supporters des lions de l'Atlas veulent y croire jusqu'au bout. La capitale française de Paris abrite demain un sommet international de soutien à l'Ukraine. Sous la présidence du chancelier allemand Olaf Scholz, président en exercice du G7, les dirigeants des puissances occidentales tenteront de trouver des réponses aux besoins urgents de l'Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, le pays a besoin de plus de 2 milliards de mètres cubes de gaz pour tenir pendant la période hivernale, ce après les bombardements russes sur les infrastructures énergétiques du pays. La poignée de main est ferme et l'accueil chaleureux. La première ministre Elisabeth Borne a reçu son homologue ukrainien à Matignon pour un dîner de travail à la veille de la conférence en soutien à l'Ukraine. La réunion a pour but d'orchestrer une aide internationale immédiate à la population ukrainienne, cible quotidienne des attaques russes en plein hiver, et de préparer la reconstruction du pays. Une aide que le président ukrainien a déjà détaillée au précédent sommet du G7. Je vous demande d'augmenter l'approvisionnement en gaz à l'Ukraine. Le terrorisme contre nos centrales électriques nous a amenés à utiliser plus de gaz que prévu. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un soutien supplémentaire cet hiver. Nous parlons là d'un volume d'environ 2 milliards de mètres cubes de gaz qui doit être acheté en plus. Le chancelier allemand Olaf Scholz, actuellement président du G7, a déclaré que les dirigeants s'étaient mis d'accord sur le soutien financier à Kiev, mais que le défi reste de taille. La reconstruction de l'Ukraine sera une tâche pour l'humanité entière, comparable au plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Les Ukrainiens subissent actuellement des coupures de courant de plus en plus longues, dues au bombardement intense des troupes russes. Ce week-end, Moscou a frappé deux infrastructures énergétiques cruciales près de la ville d'Odessa, privant d'électricité plus d'un million et demi de personnes. Vent de panique sur les institutions européennes après la découverte d'un scandale de corruption au Parlement européen. Quatre personnalités, dont la vice-présidente de l'institution Eva Kaili, ont été écrouées depuis dimanche pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption suite à des perquisitions compromettantes menées à leur domicile. L'enceinte du Parlement à Bruxelles a en outre été perquisitionnée dans ce scandale impliquant le Qatar. Le scandale de corruption présumé au Parlement européen avec en toile de fond le Qatar soulève des questions sur la vulnérabilité des institutions européennes aux influences extérieures. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que cette affaire révèle une situation extrêmement préoccupante. « Pour nous, il est critique non seulement d'avoir des règles fortes, mais des règles communes pour toutes les institutions et ne permettre aucune exemption. C'est une question de transparence et de règles claires. » Selon Alberto Alemano, professeur de droit européen à HEC Paris, le Parlement est le maillon faible dans le jeu institutionnel. « C'est la seule institution qui n'a pratiquement aucune règle imposée à ses représentants et une application très faible de ses règles éthiques. Donc, en gros, un quart des emplois de nos représentants sont exposés à des conflits d'intérêts quotidiennement. Et cela affecte non seulement l'image du Parlement européen, mais aussi l'ancien processus d'intégration européen. Et cela affecte également l'intérêt même de l'Union à un moment de tremblement géopolitique sans précédent. Avec une vice-présidente de l'hémicycle et un ancien eurodéputé impliqué, ce scandale soulève des interrogations sur les règles de lobbying qui entourent le Parlement afin d'éviter tout risque de corruption. « Sur le papier, l'Union européenne a un système éthique et d'intégrité très sophistiqué, assez avancé. Toutefois, il contient de nombreuses failles et c'est certainement le cas pour le Parlement européen. Il faut donc espérer que ce sera un moment de réflexion pour de nombreux dirigeants politiques qui se sont opposés, notamment au sein du Parlement, à l'adoption de règles plus strictes. » Selon le code de conduite du Parlement, les eurodéputés ne peuvent pas accepter de cadeau d'une valeur supérieure à 150 euros, mais ils n'ont pas l'obligation de signaler leur réunion avec des lobbyistes ou d'autres parties prenantes. À moins qu'ils ne soient rapporteurs d'un texte sur un dossier connexe. La Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, Cédeyao, a adopté la semaine dernière son plan d'action stratégique pour les quatre années à venir, parmi les priorités de l'organisation, la consolidation de la paix et de l'intégration sous-régionale, mais également la lutte contre l'insécurité djihadiste au décryptage. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Cédeyao, a élaboré un plan stratégique pour les quatre années à venir, de 2022 à 2026. Il a été présenté par le président de la Commission de la Cédeyao, Umar Aliou Touré, au Parlement de la Cédeyao le 8 décembre 2022. Le déroulement de ce plan va permettre à l'institution de parvenir au renforcement de la paix et de la sécurité à l'échelle régionale, à l'approfondissement de l'intégration, à l'instauration d'une bonne gouvernance et au développement inclusif et durable. L'objectif est de vrai pour la prospérité partagée de la communauté. Les quatre piliers constituent les recommandations faites lors de l'ambition d'évaluation par rapport à l'efficacité des organisations sociaux et régionales. Donc on peut déjà comprendre aujourd'hui qu'il y a une volonté, une certaine dynamique du côté de l'institution d'Abuja d'aller très vite en essayant de prendre en compte les aspirations les plus profondes des populations. Pour une institution qui, en 2025, fêtait à ses 50 ans, lorsqu'on fait un bilan, mais par contre cette organisation a réussi de nombreux chantiers. Malheureusement aujourd'hui, sous le chantier des réformes politiques et institutionnelles, à moins d'une décennie, nous avons constaté de nombreuses réputés constitutionnelles dans notre zone, y compris également des prolongements des mandats. La crise économique, la paix durable, l'instabilité constitutionnelle dans certains pays de la CDAO sont les enjeux qui ont conduit à l'élaboration du plan stratégique 2022-2026. En outre, l'atteinte de ces différents objectifs stratégiques reposerait sur le renforcement des compétences des institutions pour les rendre capables et l'instauration d'un partenariat équitable. Donc aujourd'hui, la véritable exigence aujourd'hui, c'est de restaurer la confiance entre les populations et les chefs d'État, en essayant notamment d'aller vers une gouvernance vertueuse au plan démocratique pour pouvoir permettre évidemment à toutes ces réformes, dans le cadre du plan stratégique, de pouvoir s'opérationnaliser dans un délai à bref terme. Dans le cadre du principe de la solidarité, l'Union africaine a délégué toutes ses compétences territoriales à la CDAO. Donc, si rien n'est fait, nous allons insister malheureusement à cette contestation velmineuse que nous avons connue depuis quelques années par rapport à la CDAO. Par ailleurs, l'environnement macroéconomique de la CDAO sera caractérisé par un ralentissement de la croissance économique estimé à 4% en 2022 contre 4,2% en 2021 et un taux d'inflation record atteignant 11,11% en 2022 contre 9,3% en 2021. Combien de personnes ont été tuées à Kichiche dans l'est de la République démocratique du Congo ? Selon des chiffres encore difficiles à vérifier, ce sont des centaines de personnes qui ont péri sous les balles d'individus non identifiés. Lors d'un déplacement à la EI la semaine dernière, la ministre congolaise de la Justice Rose Moutombo a saisi la Cour pénale internationale pour rompre avec l'impunité dans son pays. La République démocratique du Congo veut rompre avec l'impunité face aux violences perpétrées par les groupes rebelles dans les provinces du Nord Kivu et de Litori. Le 7 décembre 2022, la ministre de la Justice congolaise Rose Moutombo a saisi la Cour pénale internationale pour la condamnation des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui ont notamment conduit au massacre de plus de 271 personnes, l'un des plus meurtriers dans le pays, à Kichiche, les 29 et 30 novembre derniers selon un bilan des Nations Unies. Le gouvernement les attribue aux milices M23 et aux forces démocratiques alliées et souhaite que les auteurs répondent de leurs actes. Lorsque vous voyez un mal et que vous ne les dénoncez pas, vous êtes complices. Et c'est l'essence de l'interpellation que nous faisons à ceux que nous considérons comme de partenaires. La garde des Sceaux congolaise Rose Moutombo a indiqué le 9 décembre 2022 que la guerre à l'est du pays est alimentée par la corruption. Son propos s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrait cette année sous le thème « Unir le monde contre la corruption pour le développement et la paix ». La corruption, on ne le dira jamais assez, favorise le détournement de fonds destinés aux services essentiels comme le soin de santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et le logement et empêchant l'État de garantir aux plus vulnérables un meilleur accès aux services sociaux de base, favorisant de fait l'exclusion source potentielle d'instabilité et des conflits. L'enquête internationale commandée par la RDC n'a pas encore reçu la réponse du bureau du procureur Karim Khan. Le gouvernement congolais regrette que depuis le regain des activités du M23 en novembre 2021, la CPI n'a pas encore ouvert des investigations. La Cour pénale internationale a toutefois condamné des rebelles pour des attaques menées à l'est de la RDC de 2002 à 2003. Il s'agit notamment de la peine d'emprisonnement de 30 ans infligée au chef de guerre Bosco Tagandar en mars 2021. Toujours dans l'est de la RDC, la minorité Tutsi se dit stigmatisée, victime d'amalgame avec la rébellion du M23 majoritairement composée de militiaux d'ethnies Tutsi. C'est ce qu'indique ce reportage de nos confrères d'Africa News. Depuis quelques semaines, cette femme Tutsi de 55 ans n'a pas l'esprit tranquille. Début décembre, elle s'est réfugiée ici à Goma, à l'est de la RDC, après qu'un chef de milice qui combat les rebelles majoritairement Tutsi du M23 est arrivé dans sa ville. Elle est convaincue qu'elle sera tuée si elle dévoile son identité. Aujourd'hui, ils veulent nous chasser, ils nous accusent de ne pas être congolais. Ils nous disent de rentrer chez nous, mais ici c'est chez nous. Je ne connais pas le Rwanda et si j'y vais, je n'ai personne pour m'accueillir. Je ne connais pas un seul village où je peux aller au Rwanda, je suis congolaise. David Karambi est le président de l'association de la communauté Tutsi du Nord Kivu. Il a lui aussi constaté une hausse des tensions entre sa communauté Tutsi et les autres. Notre communauté n'a pas déclenché cette guerre. Plutôt, nous sommes des victimes de ces conflits armés puisque ce sont nos frères qui souffrent dans différentes géoles de la place. Certains accusent les Tutsis congolais de sympathie pour le M23 et les considèrent comme des immigrés rwandais plutôt que des natifs du Congo, même s'ils vivent dans les collines du Nord Kivu depuis des générations. Donc on voit déjà à animer de cette haine contre les membres de notre communauté Tutsi, c'est ça. Et communauté Tutsi, oui, mais nous avons, même si nous sommes minoritaires par rapport aux autres, mais nous avons droit à la vie, la vie de chacun est sacrée. Nous avons droit à la vie chez nous. Nous n'avons pas demandé d'être congolais. Ici, chez nous, en République démocrate et du Congo, on ne parle pas en termes des communautés. Ce sont des alibis qui présentent l'armée rwandaise pour agresser un État souverain. Il n'y a pas des Tutsis qui ont été tués. Les autorités congolaises ont souligné que seul le gouvernement rwandais est à blâmer dans la crise du M23. Mais la réalité dans l'Est du pays est souvent différente. On prend justement la direction du Rwanda où de nombreux cas de harcèlement sexuel sur les femmes sont signalés dans le secteur minier. Sur plus de 1000 travailleurs recensés, 185 sont des femmes. Elles parlent de leur témoignage. Il a été prouvé que la violence sexuelle et sexiste ne menace pas seulement la vie et l'avenir des victimes. Elle entrave également le développement du pays dans son ensemble. Dans le secteur minier du Rwanda, un secteur dominé par les hommes, de nombreux cas de discrimination et de harcèlement sexuel ont pour victime des femmes, en particulier des veuves et des mères célibataires. Des étudiantes de premier cycle désespérément à la recherche d'un emploi ont été mises dans des situations où elles ont dû accorder des faveurs sexuelles à des directeurs de mines dans l'espoir d'obtenir un emploi dans le secteur minier en retour. Dans le passé, j'ai été victime de harcèlement sexuel dans les mines. Mais j'avais peur de le signaler à qui que ce soit. Je voulais garder mon emploi. Il est difficile de trouver un autre emploi. Je connais beaucoup d'autres femmes qui vivent le même combat. Globalement, les mines ont créé une sous-culture d'hypermasculinité qui a rendu l'environnement de travail minier défavorable aux femmes. Les violences sexuelles et sexistes sont souvent le fait de collègues de travail, mais elles peuvent se poursuivre sans être contrôlées en raison de protections inadéquates sur le lieu de travail ou d'un refus catégorique de les reconnaître comme un problème. Avant d'obtenir un emploi, les femmes doivent donner quelque chose, pas seulement du sexe, mais parfois elles doivent payer un certain pourcentage d'argent pour être embauchées. car on dit que les femmes sont faibles et qu'elles ne peuvent pas contribuer autant que les hommes. Dans chaque entreprise, il doit y avoir une boîte à idées que les femmes peuvent utiliser pour faire des rapports et signaler ce qui se passe sous terre dans les mines. En Angleterre, trois enfants ont été découverts morts dimanche dans un lac gelé du centre du pays. Un quatrième enfant âgé de 6 ans a pu s'en sortir. Laissez-cours poursuivre leur recherche au fond du lac pour repêcher des corps d'éventuelles victimes inconnues. En Angleterre, trois enfants sont morts après être tombés dans un lac gelé dans le centre du pays en pleine vague de froid. Âgés de 8, 10 et 11 ans, ils ont été repêchés dimanche après-midi en arrêt cardiaque. Un quatrième enfant âgé de 6 ans sorti de l'eau au même moment se trouve dans un état critique. D'après des témoignages, d'autres personnes pourraient être tombées à l'eau. La police poursuit donc les recherches. La police a appelé les témoignages. Les témoignages a apporté des détails pour connaître les circonstances de ce drame. Le Royaume-Uni connaît actuellement une vague de froid intense avec des températures ayant chuté jusqu'à moins 15,6 degrés Celsius par endroit. 50 ans après la mission Apollo de la NASA, l'espoir du retour de l'homme sur la Lune renaît. Le vaisseau orient de la mission lunaire Artemis 1 a améré ce dimanche après 25 jours passer en orbite dans l'espace. Ce succès salué par les ingénieurs de l'agence spatiale américaine rassure quant à la préparation de la mission Artemis 3 qui devrait dès 2025 ramener l'homme dans l'espace. Splashdown From Tranquility Base to Taurus-Littro to the tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion, back on Earth. Unofficial splashdown time, 11.40 and 30 seconds a.m. central time. Station System Development Mission Directorate, Mike Serafin, the Artemis Mission And I don't think any one of us could have imagined a mission this successful, but we had a very successful flight test. We now have a foundational deep space transportation system, and while we haven't looked at all the data that we've acquired, we will do that over the coming days and weeks and fully understand and appreciate the margins that are there. ...to the East Coast, to the Kennedy Space Center, where the director of the Kennedy Space Center... We think that's going to be a really great Christmas present for us here at the Kennedy Space Center. ...stage for the next mission when a crew will be on board. From a vehicle standpoint, sitting in these mission management teams, sitting with your engineers... Un mot de culture à présent et au Parouchad, où le lauréat du Grand Prix Littéraire 2022, Wounsoumna Baezuma, évoque ici les observations qui l'ont conduit à écrire son roman primé, Le Pouvoir et le Fils, la conquête du pouvoir en Afrique, l'organisation de la vie politique et la conservation du pouvoir. Tout y est, on l'écoute. L'ouvrage Le Pouvoir et le Fils de l'écrivain Wounsoumna Baezuma Emmanuel est nominé Grand Prix Littéraire du Tchad pour l'année 2022. Ce roman de 115 pages est reconnu par l'Académie Nationale comme un chef-d'œuvre de conscientisation de la jeunesse et de la promotion de la bonne gouvernance. Inspiré par les histoires politiques du continent africain, l'auteur a construit une narration des faits politiques et militaires qui se déroulent dans un contexte fictif et plein de suspense. Mon inspiration est beaucoup plus née de l'observation que j'ai faite de la vie politique, tant au niveau national qu'international. Il s'agit précisément des manières de conquérir le pouvoir, des manières d'organiser la vie politique et des manières de conserver le pouvoir. Et cette observation de la vie m'a orienté vers un nouveau concept que j'ai appelé tout à l'heure éliminisme. L'auteur estime que cet ouvrage, édité aux éditions Toumaï, est un appel à la reconstruction et à la pacification de la société et de plus en plus soumise aux manipulations politiques qui aboutissent souvent aux violences. Derrière ça, je voudrais faire la promotion de ce qu'on appelle la démocratie. On arrive, on quitte et on laisse à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Mais lorsqu'on veut forcément s'accrocher, ça veut dire que les conséquences sont là, comme le cas d'Absouna, qui n'a plus d'enfants, qui n'a plus de familles, qui ont été tous sacrifiés. Le jury de l'Académie nationale du Grand Prix littéraire du Tchad de l'année 2022 a recommandé l'inscription de cet ouvrage au programme scolaire pour initier les jeunes aux théories et pratiques politiques. Pour rappel, le Grand Prix littéraire est un prix initié par la Maison des patrimoines culturels du Tchad pour récompenser chaque année les acteurs littéraires et promouvoir les œuvres littéraires au niveau national. Enfin, face au Portugal, ce samedi, le Maroc écrivait l'histoire en devenant la première nation africaine à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde. Les lions de l'Atlas croisent donc le faire demain. Mercredi avec la France de Kylian Mbappé. Et sur place au Maroc, le rétopatriotisme et bien sûr à l'optimisme. Reportage. Après l'exploit contre le Portugal, le rêve se poursuit pour les Marocains qui veulent continuer d'écrire l'histoire. La surprenante sélection du Maroc défiera ce mercredi l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. A Casablanca, la capitale économique du pays, tout le monde ne parle que de ça. Le match historique qui opposera les lions de l'Atlas à l'ancienne puissance colonisatrice avec qui les relations ne sont pas au beau fixe actuellement. C'est vrai que les relations entre le Maroc et la France sont un peu tendues ces derniers temps. Mais nous espérons que ce match de Coupe du Monde entre ces deux pays rapprochera les gens. « Vous me demandez quelle équipe je vais soutenir. Eh bien, j'ai passé 52 ans en France et 20 ans au Maroc. Bien sûr, il y a l'esprit national. J'encourage toujours le Maroc et le drapeau marocain. Mais pour ce match, je dirais que le meilleur gagne. » Certains fans marocains confient que gagner contre la France serait une grande fierté. « Nous avons une histoire de 1200 ans. Je pense que nous ne devrions jamais être dépendants d'un pays. Nous sommes un peuple indépendant. Et je me sentirais fier si nous gagnions contre la France. » De Gaza à Tunis, en passant par Alger ou Dakar, les victoires successives du Maroc ont fédéré les supporters qui poussent d'une seule voie derrière les Lyons. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, jamais un pays africain ou arabe n'avait réussi à dépasser l'écart de finale. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce mardi. Merci de votre attention et restez connectés au programme de Hadouz, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501